Oh mais c'est génial. Oh mon dieu, qu'est ce que c'est beau. On est vraiment privilégiés de pouvoir découvrir Rocamadour comme ça. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah ouais. Dans cette nacelle, Sandra Poignan participe au Montgolfiade. Un rassemblement de ballons qui a lieu une fois par an au dessus de Rocamadour. C'est la première fois que je découvre le site en Montgolfière. Et c'est émouvant parce que ça permet de bien comprendre en fait comment le village se développe contre le rocher. Originaire de la région, Sandra est chargée de faire connaître le patrimoine de ce pays d'art et d'histoire. Rocamadour se compose de trois parties. Le village avec les maisons, les sanctuaires, donc les églises et ensuite le château sur le plateau. Les constructions les plus anciennes de Rocamadour datent du Moyen-Âge. Mais l'occupation de ces falaises remonte aux origines de l'homme. Le site s'est construit au fil des siècles. Vraisemblablement dès l'époque préhistorique, en fait, il y avait sans doute un habitat. Et ensuite, il faut attendre la période médiévale pour qu'un petit oratoire à la Vierge soit créé sous le rocher. A cet endroit, au XIIe siècle, on découvre les reliques que l'église reconnaît comme celles de Saint-Amadour. Et c'est lui qui va donner son nom à la cité. C'est aussi à cette époque que plusieurs miracles sont attribués à la Vierge de Rocamadour. Donc à partir de là, on va construire des chapelles, les sanctuaires et petit à petit, ensuite, les pèlerins afflueront dans la ville. Rocamadour va devenir, à cette époque, un des plus importants lieux de pèlerinage de toute la chrétienté. Pour accueillir tous ces pèlerins, la grande basilique Saint-Sauveur est édifiée dès le XIIe siècle. De ce point de vue privilégié, on voit très bien le palais des évêques. Il avait besoin de protéger le site des attaques, des pillards. Vu qu'il a tiré énormément de pèlerins, le site d'abriter des grandes richesses. Le ballon de Sandra prend de l'altitude. Il atteint maintenant le haut de la cité. Au bord de la falaise, on voit le château qui a été reconstruit au XIXe à la place d'un château médiéval qui défendait le sanctuaire. Rocamadour, c'est vraiment une pépite du pays d'art et d'histoire. Et on a beaucoup, beaucoup de chance d'avoir ce site. Parce qu'au niveau patrimonial, il est extrêmement riche, au niveau historique aussi. Donc c'est une grande chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada